On s'inscrit dans le cadre d'une entreprise constructeur de drones, dans le sens où on fabrique le drone de l'AAZ. Par exemple, ce drone que vous voyez derrière moi, qui est notre nouveau drone, le T250, pensé ici au Niger, conçu par ordinateur et réalisé de bout en bout. Je me présente, Aziz Kounche, je suis le directeur de Drone Africa Service, spécialisé dans l'aéronautique, dans la fabrication et la production de drones. Le T250, c'est vraiment l'abouissement de plusieurs technicités, en fait, sur lesquelles on a fait appel pour pouvoir le réaliser. C'est un drone dont toute la structure a été fabriquée ici, de l'AAZ, et qui suit des process de fabrication qui sont très complexes. C'est un drone qui est très puissant, qui est très petit, donc il mesure 2,80 m d'envergure. Il peut décoller avec une masse totale de décollage de 13,5 kg, mais on pense pouvoir l'amener à 14 kg. Il vole très vite, puisqu'il peut atteindre des vitesses de l'ordre de 150 km heure, et qui est capable aussi de faire du stationnaire. Donc on a une enveloppe de vitesse qui va de 0 à 150 km heure. Pour nous, c'est vraiment le drone de tous les superlatifs, et c'est un drone qui est fabriqué par la team Drone Africa Service, donc l'équipe de Drone Africa Service ici, en Indien. Très très jeune déjà, j'étais passionné par tout ce qui vole. J'ai toujours adoré faire voler, ou bien voler tout ce qui volait, me passionner. Après mon bac, je me suis rendu compte en fait que c'était un rêve qui devenait de plus en plus complexe, parce que tout simplement au Niger, il n'y avait pas vraiment d'école de pilotage. Et aussi, il était difficile d'avoir des emplois et de faire carrière dans l'aviation à l'époque. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé à donner des cours d'aéromodélisme, d'aéromautique à plein d'enfants. Donc j'ai fait ça pendant plus de 10 ans, je crois, j'ai fait ça pendant à peu près une quinzaine d'années. Et lorsqu'il y a eu l'avènement des premiers drones qui sont sortis, naturellement ça m'a intéressé. Au début, je construisais moi-même mes propres drones pour moi. Et au finish, je me suis dit, il va falloir mettre un nom sur ce que je fais. Et c'est devenu Drone Africa Service en 2016. Alors cette année, 2021, a été marquée par la production de Drone 250 qui commence, qui est littéralement, on va dire, notre deuxième drone de série, parce que nous avons déjà commencé à produire le T400. Le T250 est notre nouveau bijou, si je peux dire. Et les défis auxquels on fait face, c'est déjà la production en série pour pouvoir maintenir une cadence de production qui nous permettrait de pouvoir produire plusieurs drones en année. Chaque année, on voit notre chiffre d'affaires augmenter de plus de 30 à 40%. Depuis le début de l'entreprise jusqu'à maintenant. On pense que très prochainement, on risque de tripler, parfois de tripler notre chiffre d'affaires, étant donné que la production sera de plus en plus soutenue. Tout ce qu'on gagne, on le réinvestit en recherche et développement. Actuellement, on veut augmenter la cadence de production. Donc ça veut dire, qui dit augmentation de cadence de production, on dit investissement dans des machines de qualité industrielle pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Notre première ambition, c'est la Drone Academy. Le fait de pouvoir avoir une Fab Lab pour pouvoir former des jeunes pour que le Niger soit reconnu comme un pays producteur de drones. Donc ça, c'est notre première ambition. Et deuxième chose aussi, c'est révolutionner la technologie des drones. Aujourd'hui, je pense qu'on a commencé à ne toucher que, je dirais, 20% des applications de drones. Après, vous avez l'intelligence artificielle. On veut qu'avant la fin 2021, on puisse intégrer l'intelligence artificielle à bord de nos drones.